Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui arrivent sur cette chaîne, vous êtes sur la chaîne MinPro, je suis Kwasi Justin, je suis spécialiste des industries extractives, je suis aussi HSE dans le domaine de l'industrie extractive et bien entendu ma chaîne, cette chaîne que j'ai créée est à pour objectif de simplifier ou d'expliquer de manière simple les questions de géologie minière ou des questions minières. Alors donc sur cette chaîne on parle de géologie, on parle d'environnement, on parle d'HSE, on parle aussi d'investissement dans le domaine des mines. Alors rapidement, si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager au maximum pour que d'autres personnes découvrent cette chaîne. Et non seulement si vous vous abonnez, activez la cloche de notification de sorte que lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne, vous soyez tout de suite informés. Alors, donc, nous allons parler dans cette vidéo, dans cette vidéo de métamorphisme. Je vais faire une série de vidéos pour expliquer le phénomène de métamorphisme de la manière la plus simple possible. Alors, donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mon objectif est de simplifier toutes ces questions. Alors, c'est quoi le métamorphisme? Notez que la notion de métamorphisme, déjà, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en Afrique de l'Ouest et que vous êtes dans le domaine des mines, si vous êtes géologue, vous allez vous rendre compte que toutes les mines que nous avons ont un rapport, un lien avec les questions de métamorphisme. Nous avons toute la ceinture de roche verte qui était, si vous voulez, constitué une sorte de marqueur, je dirais, de la notion de métamorphisme. Alors, donc, cela dit, qu'est-ce que le métamorphisme? Nous allons répondre à cette question. Et quels sont les différents types de métamorphisme? Alors, le métamorphisme, notez que c'est une transformation. Donc, globalement, vous allez, vous avez, si vous avez vu le processus de mise en place des roches, c'est un cycle. Donc, la roche se met en place après subir une altération, ainsi de suite, va se reconstituer pour former d'autres types de roches, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite, vous allez avoir, d'ailleurs, par métamorphisme, ce qu'on appelle les roches métamorphiques. D'accord? Donc, on parle du principe que vous connaissez tout le cycle de formation des roches, et cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux roches métamorphiques et aux phénomènes de métamorphisme. Alors, notez déjà qu'il y a deux grands groupes de métamorphismes, ou bien deux grands types de métamorphismes. Nous avons le métamorphisme local et le métamorphisme régional. En ce qui concerne le métamorphisme local, vous avez deux sous-types, si vous voulez, de métamorphismes. Vous avez le métamorphisme de contacts et le métamorphisme dynamique. Alors, on va voir toutes ces notions-là en détail, et on parlera de métamorphisme hydrothermale. Vous allez voir comment est-ce que ce processus se passe, qu'est-ce que ça génère, qu'est-ce que ça engendre. Nous allons voir dans une série de vidéos. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à partager au maximum. Alors, le métamorphisme, c'est quoi? Le métamorphisme, en fait, comme je l'ai dit, c'est une question de transformation. Donc, c'est une transformation que subissent les roches, d'accord, lorsque la température, première chose, est condition. C'est une transformation que les roches vont suivre. Mais à quelles conditions? Première condition, la température. Deuxième condition, la pression. Troisième condition, la nature même du fluide. Et la quatrième condition, une éventuelle composition chimique de la roche change. Donc, il va y avoir un métamorphisme lorsque la température va changer, la pression va changer, la nature de la roche, la nature, pardon, des fluides, la nature, pardon, des fluides, la composition chimique des roches change. Il va y avoir alors un métamorphisme. On va parler de métamorphisme. Il va y avoir, par exemple, prenons le métamorphisme de contact. Dans le métamorphisme de contact, simplement comprenez que vous avez l'encaissant et une intrusion, donc une intrusion d'un intrusif. Donc, l'intrusif pourrait éventuellement être, par exemple, comment je vais dire, par exemple, prenons simplement une diorite qui va percoler, si vous voulez, il va créer cette intrusion. Et l'intrusif, donc la montée de l'intrusif, donc la percolation de l'intrusif, il va y avoir un contact entre l'encaissant, l'encaissant, c'est la roche qui était là et qui a subi certainement un phénomène tectonique qui s'est fracturé, qui a créé une ouverture ou bien quelque chose de ce genre. Et une intrusion va rentrer dans cette... l'encaissant. Donc, le contact de l'encaissant et de l'intrusif, ce contact-là, d'accord, là où ils vont se toucher, étant donné que l'intrusif, en le montant, est très chaud, il va y avoir alors un échange de chaleur dans la partie où se touche le contact. Donc, ça va transformer l'encaissant, c'est-à-dire la roche qui remonte, qui est très chaude, enfin, si vous voulez, avec une grosse chaleur et une forte pression, on a parlé de pression, de température, donc la chaleur, la pression, une forte pression, va créer une transformation au contact. C'est comme, par exemple, je prends un truc chaud et je pose sur un truc qui n'est pas chaud et, prenons par exemple, si c'est un caoutchouc, si je prends un truc chaud et je pose sur le caoutchouc, ça va faire quoi? Ça va fondre ce caoutchouc, ça va créer une transformation. C'est juste pour que vous puissiez comprendre. Donc, le contact entre l'intrusif, donc l'intrusif qui est chaud et la pression que l'intrusif va créer, entre l'encaissant, le contact entre l'encaissant et l'intrusif, l'intrusif qui était chaud avec la pression, il va y avoir une transformation de la partie où il y a le contact entre l'encaissant et l'intrusif. Donc, l'encaissant va subir une transformation. Donc, il va y avoir, par exemple, soit une recristallisation, mais cette recristallisation est solide, c'est-à-dire à l'état solide, pas à l'état liquide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention de magma. D'accord? Et cette recristallisation, on parlera alors de métamorphisme de contact. Donc, il y a un changement à ce niveau de la composition, si vous voulez, de la structure minéralologique de cette roche. Donc, c'est juste, comme je vous l'ai dit, c'est pour simplifier au maximum les phénomènes géologiques. Alors, notez par la suite que nous allons voir les notions de recristallisation. On va parler des notions de recristallisation, mais notez déjà qu'en termes de métamorphisme, le métamorphisme de contact, le métamorphisme dynamique, sont ce qu'on appelle, on regroupe, dans le cadre du métamorphisme local. Alors, le métamorphisme local, là, se fait à l'échelle locale, ce n'est pas sur une dimension plus grande. Donc, on va l'évaluer en juste un kilomètre. Par contre, le métamorphisme régional, qui se fait au plan régional, va être évalué en décas ou en hecto-kilomètre, pour dire que ça a une emprise plus grande. Alors, sur ce, nous allons voir dans une prochaine vidéo les questions de métamorphisme. On va aller un peu plus en détail et on va associer à cela les gisements que cela peut peut-être permettre d'engendrer ou l'intervention de ce mécanisme dans le piégeage, par exemple, de l'or ou autre chose. Alors, si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, les gars. Si vous faites un gros like, qu'est-ce qui va se passer? Google va mieux ou YouTube va mieux référencer cette vidéo ou cette chaîne et beaucoup de personnes auront de la chance de connaître cela. Alors, j'ai déjà noté que si vous voulez investir dans le domaine des mines, vous pouvez me contacter pour une assistance, pour un accompagnement. Je vous dirai les conditions et vous allez, si vous respectez ces conditions, je peux vous accompagner. J'ai aussi la chaîne, le Club MinPro, pour ceux qui veulent faire du, pour avoir du coaching, un accompagnement sous forme de coaching et c'est par bonnement, monsieur. Vous me contactez et nous établissons cette relation de coaching. Ensuite, nous avons plusieurs formations que vous pouvez demander dans le domaine des mines, des logiciels mines, tels que les plus, les plus basiques à connaître, qui sont, par exemple, Aguiz, Kugiz, Taghef, Joseph, Micromane, Spapak, Liftoff, etc., etc., etc. Alors, sur ce, je vous dis merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de métamorphisme. À très bientôt, ciao!